Bonsoir chers amis, voici les dernières nouvelles. Théboune éclaboussée par un scandale d'écoute sur les téléphones de généraux. 69 milliards de dollars américains de réserve de change en 2023. Élection présidentielle, le parti Gilles Jadid se concerte avec ses militants et la classe politique. Le ministère des Finances a dévoilé ce samedi 27 avril le montant des réserves de change de l'Algérie en 2023. Lors d'une conférence de presse organisée à Alger, la Aziz Faïd a donné les principaux indicateurs de l'économie algérienne, parler du cours du dinar algérien face au dollar, de l'adhésion de l'Algérie à la banque du groupe BRICS. Les réserves de change de l'Algérie ont atteint 69 milliards de dollars, a indiqué l'Aziz Faïd, selon le compte-rendu de la télévision algérienne. Les avoirs en devise de l'Algérie étaient de 44,724 milliards de dollars en 2021 et 61 milliards de dollars en 2022. Les réserves de change de l'Algérie en 2023 permettent une couverture des importations du pays pendant 16 mois. La Aziz Faïd a indiqué que la balance des paiements de l'Algérie a enregistré un excédent de 6,53 milliards de dollars en 2023 contre 9,8 milliards de dollars en 2022. La balance des paiements et la différence entre les exportations et les importations de biens et de services. En 2023, l'Algérie a exporté pour 50 milliards de dollars d'hydrocarbures contre 60 milliards de dollars en 2022, selon les chiffres donnés lundi 11 mars par le ministre de l'Énergie et des mines Mohamed Arkab devant l'APN. La Aziz Faïd a en outre indiqué que le taux de croissance de l'économie algérienne a été de 4,1% en 2023, grâce aux performances solides de certains secteurs économiques et aux efforts déployés par les pouvoirs publics. L'économie algérienne a réalisé une croissance de 4,1% en 2023, soit presque la même estimation du Fonds monétaire international, a-t-il dit. Le premier argentier du pays a ajouté que le dinar algérien s'est apprécié de 4,5% par rapport au dollar américain en 2023. Il a annoncé que l'introduction à la Bourse d'Alger de la Banque de Développement Locale, BDL, aura lieu dans les prochains jours. Après avoir introduit 30% du Crédit Populaire d'Algérie, CPA, en mars dernier, le gouvernement s'apprête à privatiser partiellement, via la Bourse d'Alger, une deuxième banque publique. La Aziz Faïd a indiqué que le processus d'adhésion de l'Algérie à la Banque des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, touche à sa fin. Après son échec à rejoindre le groupe des grandes économies émergentes de la planète en août dernier, l'Algérie a maintenu sa candidature pour la Banque des BRICS, avec une participation de 1,5 milliard de dollars. Le conseil politique de Gilles Jadid, réuni ce samedi, a abordé la question de l'élection présidentielle anticipée, prévue le 7 septembre prochain. Dans pratiquement quatre mois, l'Algérie sera appelée à s'engager dans un nouveau mandat présidentiel pour cinq ans. Au vu des bouleversements en cours dans le monde, les prochaines années seront certes déterminantes pour l'avenir de notre pays à noter le parti dans un communiqué rendu public. Il a poursuivi en relevant, par le même canal, que le rendez-vous du 7 septembre doit être celui qui ouvre le champ à un véritable débat politique, libre, sérieux et porteur d'une véritable conscience des enjeux. Il a estimé que les Algériens sont en mesure de choisir librement le projet politique qui correspond le mieux à leurs aspirations, pour le prochain quinquennat. Sans le dire franchement, le parti dirigé par Soufiane Djilali s'achemine vers la participation à cette échéance électorale. Gilles Jadid réaffirme sa volonté de contribuer à construire les fondements démocratiques du pays et à participer à l'avènement de l'état de droit mais attend, en tout état de cause, la manifestation d'une claire volonté de la part des autorités pour une élection qui ouvrira de nouvelles perspectives, note-t-il dans le communiqué. A ce titre, il lance une consultation auprès de la base militante et concertation avec les partis et les personnalités nationales pour une évaluation plus précise de la situation du pays et entrevoir la possibilité d'une coopération en vue d'une évolution politique du pays dans les meilleures conditions. Selon un rapport secret des services de renseignement français, Abdelmadjid Teboun ne fait pas confiance à son armée. Les désaccords entre les généraux de l'ANP et le président algérien ont refait surface dans le cadre d'une guerre de position sans merci, à quelques mois de la fin du mandat de l'actuel locataire du palais de la Mouradia. Ce dernier vient de subir une attaque frontale de la part des généraux de la décennie noire des années 90. Attaque qui pourrait couper net le fil très ténu qui maintient encore un semblant de lien d'intérêt politique entre Abdelmadjid Teboun et le patron de l'armée algérienne, le général Saïd Chengriya. Le rapport a affirmé qu'il est aujourd'hui clairement établi que Shaoqui Boukazani, PDG de l'opérateur public de téléphonie mobile Mobilis, filiale d'Algérie Télécom, espionnait les téléphones de nombreux généraux de l'armée algérienne, dont le chef d'état-major Saïd Chengriya. Pour le compte de qui a-t-il agi et mis tous ces téléphones sur écoute ? Un doigt accusateur est directement pointé par le clan de Nezartoufik Mena vers le président algérien Abdelmadjid Teboun, pris la main dans le sac pour avoir ordonné, via un coup de téléphone de son bras droit et conseillé, Boilem Boilem, la relaxe immédiate du PDG de Mobilis, arrêté et interrogé sur cette affaire d'écoute par les agents de la Direction Centrale de la Sécurité de l'armée, DCSA. Il aurait même été placé sous contrôle judiciaire par le tribunal militaire de Blida, avant que la présidence algérienne n'annule toutes ses poursuites et maintienne Shaoqui Boukazani à son poste de PDG de Mobilis. L'entourage présidentiel a en outre tenté de faire croire que l'arrestation de Boukazani était liée au rachat par Mobilis du club de football de la jeunesse sportive de Kabylie, ainsi sauvé de la faillite. Le scandale des écoutes téléphoniques a éclaté le 21 mars dernier quand le patron de Mobilis a été kidnappé, au niveau du parking du siège de la société qu'il dirige, par des agents de la Sécurité Militaire, DCSA. Shaoqui Boukazani, ancien capitaine de la gendarmerie, a été promu, à la surprise générale, PDG de Mobilis le 3 octobre 2021 sur la base d'un simple diplôme en télécommunication et sécurité des réseaux informatiques délivrés par l'École Militaire Polytechnique d'Alger. Diplôme qui lui a permis de devenir développeur web au sein de la gendarmerie en 2011, avant d'être détaché à Mobilis en 2019. Cette promotion fulgurante d'un militaire de carrière à la tête du géant public de la téléphonie mobile en Algérie est en elle-même douteuse et source de questionnement. Le rapport est encore allé plus loin dans sa violente charge contre le président Tebboune en précisant que l'auteur de tel acte d'espionnage contre le haut commandement de l'armée ne peut en aucun cas postuler à un second mandat présidentiel. La virulente sortie médiatique des protagonistes de la décennie noire sonne comme un divorce entre Tebboune et les généraux de l'armée qui n'ont jamais oublié que leur ennemi jurait d'antan, celui-là même qui les a traqués, envoyés en prison ou forcés à l'exil, le défunt général Ahmed Gaïd Salah. Tebboune se retrouve aujourd'hui au milieu du guet. D'un côté, il fait face à un omniprésent chengrillat, avec lequel la confiance n'a jamais été réellement de mise et qui découvre subitement que son président l'espionnait. De l'autre, le duo vindicatif clan Nezartoufik n'a toujours pas pardonné à Tebboune sa fidélité au clan des Bouteflika et Gaïd Salah. D'ailleurs, les hauts gradés de l'armée, qu'il s'agisse du clan chengrillat ou de celui de Nezartoufik, ont sciemment laissé véhiculer une mauvaise image de Tebboune en le confinant dans des rôles et autres bavardages futiles, en vue de le décrédibiliser et de lui barrer la route vers un second mandat. En voulant faire campagne à travers ses visites hors d'Algérie, Tebboune attend beaucoup de son hypothétique visite en France pour installer l'image d'un président avec la stature d'un homme d'État. Cette visite, déjà reportée, risque d'être définitivement annulée compte tenu des déboires de sa récente visite surprise au Portugal. Cette dernière se voulait un test miniature de celle de Paris. Or, malgré le secret total qui a entouré la virée lusitanienne, secret qui visait à empêcher les Algériens de la diaspora de converger d'Europe vers Lisbonne et l'accueillir avec des manifestations hostiles au régime militaire, des slogans du Irak ont bien retenti au rythme de G2 sur le cortège de Tebboune. Les accusations d'espionnage ciblant les généraux de l'armée mettent Tebboune dans une position extrêmement inconfortable.